Le Nescafé de mettre sur le marché un produit qui regroupe toutes ses composantes, à savoir le gingembre et le citron. Ce produit se présente en toutes formes de coffrets et dans un coffret il y a 120 sticks et le grammage est de grammes comme le préalable stick classique qu'on a sur le marché. Il se vendra à 50 francs qui est le prix consommateur. Nestlé a mis en place des actions d'envers vue, à savoir des commandos. Le commando c'est plus le travail de la force de vente qui est associé au personnel de Nestlé et des hôtesses qui vont voir directement les boutiquiers. Là on vient toujours de quitter dans une boutique et on va faire notre tenacier maintenant tout de suite. On va lui proposer le nouveau Nescafé formant 2 grammes de gingembre et citron. Salut mon leu ! Comment ça va ? C'est bien ? On a des équipes d'hôtesses qui font déguster le produit au boutiquier, au tenacier pendant que les vendeurs le démarchent. Les hôtesses sont accompagnées de ces vendeurs pour faire déguster en même temps le produit au boutiquier pour qu'ils puissent avoir une idée du produit pour revendre à ses clients. 60 000. Donc on a besoin de faire pour les vendeurs et on a besoin de faire pour les vendeurs et on a besoin de faire pour les vendeurs et on a besoin de faire pour les vendeurs et on a besoin de faire pour les vendeurs. Moi je fais la dégustation je suis l'hôtesse Nescafé. Je prépare le café et je donne aux gens pour que les gens connaissent notre nouveau produit. Beaucoup de gens apprécient ça parce que chez nous ici le gingembre est considéré comme un médicament traditionnel. C'est à cause du gingembre qui est dans ce thé qu'ils consommaient ça. Alors que c'est un amateur de café donc avec ce nouveau Nescafé il y a la présence du gingembre du citron et du café donc là c'est le 3 en 1 comme ça ça sera plus facile et plus pratique pour eux. Ils disent qu'il va virer dans ça. Le stick se vend à 50 francs donc là le prix est avantagé il me semble. Il y aura des dégustations du produit qui permettront de faire connaître davantage de produits sur Bamako et généralement sur les axes stratégiques de la ville. Là où je trouve ça c'est de bonne qualité et puis c'est un produit très naturel. Nous avons des axes stratégiques au niveau du grand point du 3e arrondissement et au niveau aussi de Bamako Kura. Il y a aussi le kiosque Nescafé qui se trouve sur la colline du Savoie là où se trouve la concentration des facultés. C'est un lieu de distraction ici nous l'appelons le point de vue c'est-à-dire tous les étudiants se retrouvent ici le soir ils s'amusent ils causent ils bavardent et aujourd'hui Nescafé nous a gratifié en mettant un kiosque un bon hangar et sous lequel nous pouvons passer même la journée. C'est un nouveau produit ça c'est différent de l'autre l'autre c'est les classiques et ça c'est le génial avec du sourire. Ce kiosque aujourd'hui permettra de mieux faire connaître la marque et permettra aussi le recrutement de nouveaux consommateurs surtout en tenant compte du potentiel d'étudiants qui se trouvent sur ce site. C'est un espace de détente où tous les étudiants pourront venir se recréer autour d'une tasse de Nescafé. L'occasion est bonne pour féliciter la firme Nestlé qui a pensé à l'espace universitaire et construit un espace aussi charmant qui permet un peu de convivialité parmi les étudiants. Ça a été l'occasion de voir Nescafé Gingem je l'ai dégusté et je le trouve très bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada